Bonjour à tous, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je voulais vous parler de moi, de mon parcours de doctorat. Alors, vous êtes souvent, moi, à me poser des questions, soit sur la thèse, soit sur mon parcours d'entrepreneur et sur ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma thèse et ce que c'est que faire une thèse. Alors, une thèse, ça intervient après un master, ça veut dire que j'ai fait cinq années d'études à la faculté de droit, plus précisément à la faculté de droit de Rouen, d'où je suis originaire, je sais, ça ne se voit pas, mais c'est le cas. Et j'ai fait une thèse en droit international privé. Cette thèse, je l'ai faite sur la notification internationale des actes. Cela m'a permis de travailler avec de nombreuses personnes, je vais y revenir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout d'abord faire une thèse ? Faire une thèse, ça veut dire choisir un sujet sur lequel on va travailler pendant un certain nombre d'années, sur lequel on va rédiger une thèse. Finalement, ça revient à rédiger un livre, faire de la recherche sur un sujet et on le fait sous la direction d'un directeur de thèse. Alors, ma directrice de thèse m'avait donné plusieurs sujets et notamment celui de la notification internationale des actes en me disant, cherchez un petit peu sur ces sujets et on verra quel est celui qui vous intéresse. Alors, j'ai commencé à travailler sur la notification internationale des actes et au bout de deux mois, je suis revenue la voir en lui disant, écoutez, madame, je n'ai rien compris. C'est le sujet que je prends puisque je ne peux pas rester comme ça, je ne peux pas rester sans avoir compris de quoi ça parlait. Je n'ai trouvé que des articles très anciens datant des années 60 et il y a beaucoup à dire sur le sujet certainement, mais j'ai besoin de comprendre de quoi ça parle. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai travaillé pendant cinq ans sur la notification internationale des actes. Pendant cinq années, j'ai vécu des expériences extraordinaires puisque j'ai eu l'occasion de collaborer avec l'Union internationale des huissiers de justice qui est une organisation exceptionnelle par la gentilleuse de ses membres et par la qualité du travail qu'ils fournissent. J'ai également eu la chance d'être secrétaire rédacteur à la conférence de la haie de droit international privé, de voir comment ça se faisait de l'intérieur pour le travail que fait cette organisation internationale qui est l'organisation la plus importante dans le domaine du droit international privé. J'ai aussi évidemment rédigé la thèse, ce n'est pas tout petit, je l'ai publié ensuite. Alors évidemment, là, vous voyez le titre à l'envers, mais je l'ai publié ensuite chez BOD, je l'ai publié moi-même. Alors on voit, c'est quand même pas mal de pages. Et pourtant, ma thèse pour une thèse de droit est courte, il y a 500 pages. Donc ça reste relativement court par rapport à certaines thèses qui font plutôt 800, voire parfois 1000 pages. J'ai également eu la chance de donner des TD. Ça veut dire que j'ai enseigné le droit. J'ai enseigné le droit à des étudiants toutes les années. En fait, j'ai fait de la première année même jusqu'au Master 2. J'ai enseigné aussi en école notariale. Donc ça m'a permis d'avoir des étudiants qui faisaient du droit sous une autre approche. J'ai enseigné aussi dans d'autres universités. J'ai enseigné dans une université, enfin pour des parcours de management. Donc ils font du droit, mais ce n'est pas leur matière principale. J'ai enseigné également en anglais, puisque vous le savez, je travaille beaucoup aussi en anglais. J'ai enseigné aussi pour des étudiants en sciences qui avaient un cours de droit. Voilà, j'ai eu une variété, j'ai eu la chance. J'ai enseigné en école de commerce aussi et en prépa pour le CRPA. Donc vous voyez, pendant cette thèse, j'ai eu un parcours extrêmement varié et j'ai vraiment profité à fond de ces années de thèse. C'était l'expérience la plus enrichissante de mes études. Alors, disons-le tout de suite. Malheureusement, à la suite de cette thèse, je n'ai pas été qualifiée maître de conférence. Donc je n'ai pas pu continuer à enseigner dans l'université française. Aujourd'hui, ce n'est pas grave, puisque cela m'a permis de partir aux Pays-Bas et de travailler dans d'autres universités, de voir d'autres contextes universitaires et aujourd'hui d'avoir créé ma propre entreprise et ma chaîne YouTube ABC Juris que vous êtes en train de regarder et à laquelle je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien sous la vidéo. Cela m'a permis aujourd'hui de créer mon propre job, de faire du droit autrement et de profiter pleinement de toutes ces compétences que j'ai acquises au sein de ces années de thèse. Voilà pour une rapide présentation de ma thèse. Je vous retrouve très bientôt sur ABC Juris pour des vidéos plus juridiques. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, à me dire les sujets que vous voulez que j'aborde. C'est pour vous et grâce à vous que cette chaîne existe. J'attends avec impatience vos commentaires et vos remarques. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501